Nous allons vous donner quelques détails, les raisons qui ont poussé Laïma Di à aller en Sierra Leone, entouré de ses amis mercenaires, de quelques éléments d'efforts spéciales. Pourquoi il est rentré là-bas avec quelques soldats même, de sa garde réapprochée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il avait arrêté Alia et M. Sissé, l'un des anciens gardes de feu général Lansana Contepé à son âme. Et vous avez entendu ici que M. Sissé s'est évadé. Il est allé vers la Sierra Leone. On vous dit que le bandit ne dort plus. Regardez bien le visage de Laïma Di. Laïma Di ne dort plus. Ses services de renseignement, on lui dit que si c'est quelqu'un comme Toumba, quand on dit les gens de l'armée, ceux qui ont le courage, ceux qui peuvent poser des actes, c'est comme les Alia. Donc aujourd'hui, il n'est pas tranquille. Vous voyez comme avec Alia. Le bandit aujourd'hui, il a Alia dans le sous-sol du palais là-bas. C'était comme le poseur. Il a peur. Il ne dort pas. Et le voleur ne peut pas dormir. Quand tu voles là, tu as peur qu'on t'attrape. Alors là, il m'a dit c'est ça. Donc, d'après ses services de renseignement, M. Sissé se trouve en Sierra Leone. Donc, il ne faut pas que M. Sissé prépare quelque chose vers la Sierra Leone contre la Guinée. C'est pourquoi le bandit s'est déplacé avec tout son arsenal pour une visite de une heure pour aller renforcer ses relations d'amitié avec le président Sierra Leone. Lui pousser à lui donner des garanties qu'il ne laissera personne sur son territoire de venir lui le déstabiliser. C'est tout. Sinon, la famille, qu'est-ce que la Sierra Leone peut nous donner si c'est pour Anassa ? Rien, 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 rien. S'il y a quelqu'un qui devait venir vers l'autre, c'est la Sierra Leone qui devait aller vers la Guinée. Mais le bandit aujourd'hui, mettez le cœur, le bandit aujourd'hui, le bandit, il a peur. Il a peur. Il a peur aujourd'hui. Le bandit a peur. Donc, essayez de comprendre cela. Donc, le bandit a peur. Il ne dort plus. L'affaire de Sissé, bon, de l'autre côté en Turquie, le professeur est là-bas. Regardez ses yeux. Et regardez le 5 septembre, le général 5 étoiles, vous me regardez, je vais, ça dit, je ne mangeais même pas, je vais dépérir. Mais, tout ce qu'Allah fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On dit, il y a quelque chose mal, quelque chose malheur est bon. Donc, ça là, il fallait le coup d'état de ce bandit pour que les gens, les Guinéens sachent qui est le professeur Fakondé. Pourquoi nous, nous défendons le professeur Fakondé ? Les gens ont compris. Le bandit, après avoir exécuté petit Diané que tout le monde a vu ici, celui qui était en train de lire le Coran au cimetière de Bambéto, Kouyaté, un jeune qui le connaissait bien aussi, Kouyaté aussi, même chose, ils ont menti ici Kouyaté a fait un accident entre Mamou, je ne sais pas, Kindia, vous voulez, petit Diané était en train de nettoyer son fusil, vous voulez, cabinet, que lui, il a piqué crise, vous voulez, Souma, il n'y a même pas deux semaines de cela, Souma convient d'exécuter aussi. Même chose, le bandit a peur des gens. Je vous dis, le bandit, il a peur, là, il m'a dit, il a peur. Même les masks que ses éléments portaient, il a peur. Je vous ai dit, la dernière fois, il est sorti. Il est sorti dans la cour. Il trouve de nouveaux visages. Il était paniqué. Il a fui encore rentré. Parce qu'il n'a confiance en personne aujourd'hui. Un, c'est chaud dans son dos. Il sait que son grand, Idi Amin, Crane Rasé, n'est pas encore satisfait. Ce n'est pas le ministère de la Défense que Crane Rasé voulait. Crane Rasé veut le sommet. Il veut le sommet. Crane Rasé, ou le petit, c'est là-bas, le Crane Rasé veut être. Vous avez vu Bala aussi. Vous avez vu le regard de Bala aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il n'est plus en sécurité. Il y a le peuple de Guinée aujourd'hui. Matin, midi soir. Matin, midi soir, il était à Bambéto. Ceux qui l'ont soutenu. Il a dit au Canada, vous avez écouté. Je vous dis, c'est un bandit. Là, il m'a dit, c'est un bandit. Ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un homme d'État. Il y a Erdogan Bari, si tu as coupé mon élan, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de son, si on me dit que le son est bon, Erdogan Bari, je te bloque. Ça, je te le dis. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Parce que quand quelqu'un est dans son élan, vous venez pour emmerder, vous ne partagez pas. Et quand on est dans son élan, vous venez pour emmerder que le son n'est pas bon. Le son est bon. Voilà. Avant de commencer, j'ai sécurisé. Et ce que vous avez à faire, c'est de partager. Vous ne saviez pas combien de moyens je mets pour sécuriser mes directs. Sans ça, vous n'allez même pas voir 500 personnes dans mes directs. Donc, la famille, est-ce que le son est bon? Si le son est bon, partagez. Voilà. Merci, Ella Diomande. On dit le son est bon. C'est un perturbateur. Merci, Hakim General. Donc, le type, il a peur aujourd'hui. Il a peur. Là, il m'a dit, il a peur. Il est paniqué. Voilà. L'armée, aujourd'hui, dans sa majorité. Je vous dis, 98% aujourd'hui de l'armée, ils ne veulent pas de Dumbuya. Ne voyez pas les gens exécutés. S'ils ont l'occasion de taper, ils vont taper sur lui. S'ils ont l'occasion, ils vont taper sur lui. Ça, mettez cela en tête. Je vous dis, c'est un gros peureux. C'est que nos militaires, beaucoup se disent, on n'a pas d'armes, c'est rentré. Voilà. S'ils ont l'occasion, ils vont taper sur le bandit. C'est un bandit. Regardez aujourd'hui la population guinéenne. Quand on parle aujourd'hui de l'élection, est-ce qu'on peut écarter UFDG Anad ? Est-ce qu'on peut écarter le RPG Ancelsen ? Est-ce qu'on peut écarter UF1 de Sidiatouré ? Est-ce que si on parle de la société civile, des activistes, FNDC, tous ces gens-là, est-ce qu'on peut les écarter ? Mais comme ils pensent qu'ils sont malais, ils peuvent endormir le peuple. Allons-y. Wallah, moi, je ne compte pas. La tournée du guignol, Gomu, oui, assise, arrêter les manifestations. Le bandit, pourquoi il s'est levé par lui faire le coup d'État ? Quand j'entends des gens qui sont malades dans la tête. Ah non, 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 les manifestations. Pourquoi le bandit, il allait faire tomber les gens, les soldats, le 5 septembre ? Ce n'est pas à cause de son intérêt. Ce n'est pas à cause de son intérêt. Et aujourd'hui, quand on parle de politique, on peut parler de politique sans l'UFDG ANAD, sans le RPG, sans UF1. Et ils sont là, c'est-à-dire la démagogie des démagogues en Guinée. Où ils n'ont un tonneau vide, comme l'Aïm a dit. Vous allez le soutenir, pourquoi ? Quel programme il peut apporter à la Guinée ? Qu'est-ce qu'il peut donner à la Guinée ce que le procès n'a pas donné ? Aujourd'hui, l'électricité, le bar café, vous étiez en train de parler. Les Mohamed Marat là, les démagogues là, vous étiez en train de parler de nos anciens dignitaires. En IS là, c'est Dr Kasori. En Afrique, c'est Dr Kasori. Tous ces programmes pour aider les pauvres, c'est Dr Kasori. Vous les démagogues, vous les journalistes vendus du bar café, qu'est-ce que vous avez à dire ? Vous ne pouvez pas la fermer ? Un bandit vient, il met 10 000 Guinéens à la retraite. Vous saviez combien de familles qui souffrent ? Vous les journalistes, votre rôle, c'est de parler de ça. L'emploi des jeunes ici aux Etats-Unis, quand un chef d'Etat est élu ici aux Etats-Unis, les 6 premiers mois, combien d'emplois ils ont créés ? Des démagogues depuis que ces bandits sont venus, le jour du coup d'Etat. Moussa Moïse, vous étiez au courant, votre souhait c'était ça. Parce que le pouvoir du professeur Faconde, on vous appelle, tournez le dos, parce que vous êtes des propagandistes. Girassi, vous avez enregistré Dr Kasori, allez donner ça au professeur Faconde. Eh, Doumbouya, tu n'as rien compris d'abord. Tu n'es pas au courant d'aborder. Il faut te renseigner de Girassi. Tout ce que tu es en train de faire, ils sont en train d'enregistrer aujourd'hui. Voilà. Doumbouya, tout ce que tu es en train de faire, les gens, tu appelles Girassi vous causer, mais tu n'as rien compris d'abord. Quand ça va tomber là, tu vas voir le vrai visage de Girassi, c'est qui ? C'est le caméleon. C'est le caméleon. Il a enregistré au moment qu'il y avait un petit bruit entre Dr Kasori et le professeur. C'est encore eux qui se sont joués les médiataires Girassi. Ils sont allés enregistrer. Mais le professeur il faut connaître c'est un politicien. Hein ? Le professeur, voilà, toi, sans combattre ce seau-là, tu es confère doucement, toi, tu es banni sur cette page. J'appelle là, il m'a dit bandit, si tu es fâché, va porter plainte contre moi. C'est un bandit ? Donc, je disais, c'est les mêmes qui ont été voir Dr Kasori. Ils ont enregistré Dr Kasori à son insu et ils sont allés montrer ça au professeur Fakonde. C'est ça leur politique. Cette radio, Wallah, Girassi n'a pas créé pour l'émancipation de la démocratie. Pourquoi soutenir un bandit ? Pourquoi soutenir un coup d'État ? Pourquoi soutenir des gens aujourd'hui qui veulent éliminer des partis politiques ? Est-ce que c'est une radio qui est venue pour l'émancipation de la démocratie ? Le bandit, Girassi et sa bande, ils sont venus pour s'enrichir. Regardez-le aujourd'hui. Ahmed Kourouma, qui était politicien, qui était porte-parole de l'opposition avant, qui est venu dans leur radio. Regardez-le la dernière fois. Est-ce que vous voyez Ahmed dans ses deux jours ? Si vous avez remarqué, le jour que Ahmed a défendu les bienfaits de monsieur, celui de la banque centrale de monsieur Nabe, et c'est là que les journalistes grecs, les journalistes démagogues, ils ont commencé à griffer sur Ahmed parce qu'il les a dit ce que monsieur Nabe a fait comme réfondation à la banque centrale. Tout ce qu'ils veulent, Girassi et sa bande, c'est de saboter le gouvernement du procès Al-Fakonde. C'est comme si ceux-ci n'ont rien fait. Il y avait le courant au temps du procès Al-Fakonde. Actuellement, il y a quoi ? Les bandits ne peuvent même pas continuer. On dit que l'État c'est la continuité. Quand tu as des tonneaux vides, des vauriens à la tête, est-ce que ces gens peuvent faire un changement ? Hein ? Tout ce que le procès a envoyé, le pays, tout était sur la voie. C'est-à-dire, c'était la priorité seulement. Mais les bandits, ils sont là à faire la propagande et dire que les anciens dignitaires, ils ont volé ces rentres et ces sorties. Huit mois, on met des gens en prison. Il n'y a rien. C'est encore les mêmes journalistes qui viennent se flanquer devant nous. C'est les mêmes journalistes qui viennent se flanquer devant nous. Nous dire que Dr Kassori, il a créé des comptes, il a dit ça à l'époque, au temps de Lassana Conte, il avait dit qu'il a des conneries comme ça. Avant de poursuivre quelqu'un, avant d'arrêter quelqu'un, il faut avoir des preuves d'accusation. Mais il n'y avait rien du tout. Ce sont des détenus politiques. Mohamed Mara, il faut avoir honte. Ce n'est pas pour rien. Il a fait un peu. Il a fait un peu. Si tu vois qu'aujourd'hui, tu es rejeté partout, tu étais dans le bar café, tu as quitté le bar café, tu es allé dans le film. Et de film encore, ils t'ont jeté à la poubelle. C'est encore toi avec une ouhouni belé belé. Il fait de gros. Il t'a mis le casse de relief. C'est-à-dire des vauriens comme ça qui se flanquent, qui font la propagande. Un bandit qui n'a pas été élu par le peuple, met 10 000 travailleurs à la retraite. Vous, les démagogues journalistes, que vous êtes là pour le peuple, est-ce que vous parlez de ça ? Depuis que les bandits là sont venus, avant de mettre les gens à la retraite, est-ce qu'ils ont recruté des gens ? Ils ont recruté des jeunes ? Des démagogues comme vous. Vous pensez que la propagande, aujourd'hui, la Kiev, ils sont pris au coup ? Oui, moi, les lois guinéennes, normalement, on doit libérer le docteur Kassori. Même si on doit le juger, on doit le libérer d'abord. Si vous voyez aujourd'hui, Charles Wright, oui, on va faire des réformes. Ne jouez pas avec la vie des gens. En Afrique, Agnès, tous ces programmes, vous saviez ce que docteur Kassori a apporté en sous peu de temps pour ce pays ? Docteur Djané, les réformes dans l'armée. Regardez aujourd'hui, crâne rasé, il diamine. Comment on peut prendre un petit gendarme, le ministre de la Défense et il est en train de sémer le désordre, l'honneur des militaires ? Comment on peut demander à un militaire d'amener sa tenue ? L'arme, on peut comprendre autre chose. Mais comment on peut demander la tenue d'un militaire ? Si ce n'est pas de n'importe quoi, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. L'impunité, aujourd'hui, à Konakry, les brigandages, aujourd'hui, les Libanais, aujourd'hui, on tombe sur eux. Les Chinois, on tombe sur eux. Nos hommes d'affaires, on tombe sur eux chaque nuit. Vous ne parlez pas de ça. Tout le temps, c'est pour soutenir ces bandits-là, des narcos. Vous avez oublié que vous aviez des gros dossiers avant le coup d'État. Bar Café, vous étiez là, vous étiez contents. Oh non, ça va se savoir, les têtes vont tomber. Pourquoi les têtes ne tombent pas ? Pourquoi l'évasion de l'autre, Mamadi Kaba, l'un des grands narcos, le grand de Dumbuya, pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Pourquoi les Ahmed Durak, aujourd'hui, des bandits comme ça qui sont recherchés aux États-Unis, qui se trouvent aujourd'hui dans le gouvernement de Dumbuya, vous ne parlez pas des gens-là ? Les papes à Fofana, vous ne parlez pas d'eux ? C'est-à-dire, on va citer le nom de tous les faux types, ils se trouvent dans ce gouvernement, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là juste parce que les bandits sont incapables aujourd'hui d'apporter le changement. Et c'est le gouvernement de Proussard Facondé qui a donné le courant qu'à l'État soit pétit. Les factures d'électricité sont combien aujourd'hui ? Les Guinéens payent combien aujourd'hui les factures d'électricité au lieu de vous asseoir pour vomir là ? Quels changements les bandits ont apportés ? C'était combien les factures d'électricité avant le 5 septembre ? Et maintenant, des démagogues comme vous, vous faites la propagande d'un bandit qui n'a pas été élu, qui vient changer l'administration comme il veut. Et vous êtes là toujours à tromper le peuple. On va commencer. On va boycotter votre radio Bar Café là. Toi, on a vu Charles Wright ici. Enregistrer M. Sidindiaï à l'époque. Tout ça pour avoir le poste où il est aujourd'hui. Ce vaut rien. Vous l'avez demandé la dernière fois. Il n'a pas dit qu'il est homme si c'est un gouvernement normal. Hein ? Si c'est un gouvernement normal, si c'est vraiment un gouvernement normal, il a dit, vous l'avez posé la question, que vous avez dit, il y a des communicants, des blogueurs, on va les faire entrer. Il faut lui dire que moi, j'ai dit son pantalon, son derrière est déchiré. Il ne peut rien contre nous. Est-ce qu'on a fait atteinte à la sûreté de l'État ? Est-ce qu'on a fait atteinte à la sûreté de l'État ? Je vous pose la question. Hein ? Est-ce que moi, Damaro, j'ai travaillé dans l'administration où la justice, je suis poursuivi pour quelque chose. Mon combat, c'est pour la démocratie. Même si je veux, je peux dire ce qui est dans leurs pantalons. On ne peut rien contre moi ici. des démagogues comme ça qui étaient avec vous. À l'époque, il était quoi ? Avocat. Il allait enregistrer M. Sidindiaï. Mais vous, les démagogues, vous ne parlez pas de ça. Les factures d'électricité, vous ne parlez pas de ça. Les factures d'eau, vous ne parlez pas de ça. L'emploi des jeunes, vous ne parlez pas de ça. C'est quand on nommait une gamine au département de M. Bachir et là, vous étiez là. Oh non, c'est la promotion des jeunes, des gens qui n'ont rien dans la terre comme expérience. Des démagogues comme vous, vous pensez que la propagande là, ça va marcher. Je vous dis, c'est la malédiction qui va frapper. Là, il m'a dit. Et je vous ai dit ici, le coup d'État là, c'est Dieu qui a voulu. Et ça, c'est une manière encore. Le côté sombre, ceux qui diabolisaient le procès de Faconde, c'est encore le rendre encore propre, le mettre au soleil que les gens voient que non, il était bon. Et, autant du procès de Faconde. Oui, on disait, oui, il y a eu des morts, mais jamais, pas de preuves, preuves palpables des militaires. Mais regardez aujourd'hui, combien de vidéos qui circulent, de manifestations, des tirs à balles réelles, des agents qui tirent. Vous ne parlez pas de ça. Ce sont ces bandits-là, oui, qui faisaient en sorte pour saluer le pouvoir du procès de Faconde. Idi Amin qui est là, le coup d'État du domicile du procès de Faconde, c'est lui qui a tout monté de toutes pièces pour finir avec les gens de Bata. Parce que oui, ils ont préparé depuis longtemps leur coup d'État pour finir avec le camp Al-Fayaya et finir avec le camp de Kindia. Ils ont fini avec M. Kondé et son fils. Tout ça pour désarmer les gens de Kindia. Vous ne parlez pas de ça. Pour désarmer Bata, vous ne parlez pas de ça. Des bandits comme ça, un narco, un mercenaire. Là, il m'a dit, a fait quoi pour mériter la tête de l'armée guinienne si ce n'est pas une insulte pour l'armée guinienne ? Vous, les journalistes démagogues, regardez-les aujourd'hui. Des Grecs flanqués dans la radio là-bas. Ils ne pensent qu'à l'argent. Il faut voir ces gens-là aujourd'hui. J'ai dit, Ahmed, chapeau d'avoir quitté parce que toi, d'abord, tu es politicien avant d'être chroniqué là-bas. Je t'ai dit, chapeau parce que oui, on t'a vu le jour là et depuis ce jour, tu n'as plus mis pied dans ce bar café. Mon frère, cherche-toi d'autres emplois sinon, le jour que les bandits là vont tomber là, tu vas voir la radio là. Tu vas voir. Ils étaient là au temps du professeur Alfa Kondé. Ils défendaient l'opposition, ils défendaient Elay Seludale, ils disaient tout parce qu'aujourd'hui, ils ont pris le gueulard bébé Apoutou, Moussa Moïse qui est aujourd'hui au palais. Là, c'est fini. On leur donne de l'argent, ils ont audience, ils font la propagande. Montrez-moi une vidéo de ces bandits là où ils ont critiqué le bandit là. Vous avez tous vu Girassi le premier jour, au moment qu'ils étaient en train de faire tomber les gens, Moussa Moïse était sur le terrain avec Or. Là, il m'a dit, mais aujourd'hui, il y a le procès du 28 septembre. Demain, Inch'Allah, vous allez tous répondre aussi. Je ne sais pas qu'il m'a dit, Inch'Allah, il ne va pas rester. Quoi qu'il fasse, il ne va pas rester. Lui-même, il sait. Déjà, d'abord, dans leur sec, ça ne va pas. Là, il m'a dit, il ne va pas rester. 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 Toi, tu étais là, il était là à mentir. Oui, la démocratie, ça n'allait pas. Vous, les journalistes, dites-nous, qu'est-ce que Laïe m'a dit a changé ? À part la démagogie. Ok. Attends, je vais bloquer ce gars-là. Voilà. Ça, c'est fini. À part la démagogie, son discours, hein, son discours du 5 septembre, son discours du 5 septembre, dites-moi ce qu'il a respecté dans son discours. Vous, c'est-à-dire, étant journaliste, Mohamed Marat, il y a eu un mot, il y a eu un mot. Avant de juger quelqu'un, d'abord, c'est des voleurs. Le CNRD, quand je dis voleurs, ce n'est pas toute l'armée des. Là, il m'a dit, voleurs, Idi Amin, voleurs, Amara, voleurs, Bala Samoura, voleurs, les quatre là. Avant de juger les gens, avant de parler, hein, d'audit, eux là, vous avez mis quoi ? Hein ? Vous avez, vous avez présenté vos biens aux Guinéens, avant de parler, d'audit, de dire, il y a des gens qui ont volé. Là, il m'a dit qu'il est en train de construire des bâtiments. Vous ouvrez vos gueules pour parler de détournements. Amara qui est en train de construire, vous ouvrez vos gueules pour parler. Bala qui est en train de construire, Idi Amin qui a un château à Farana, Idi Amin qui a des étages à Conakry, vous ouvrez vos gueules pour parler de ça ? Vous parlez de ça ? Les narcos, aujourd'hui, ils sont à ciel ouvert. Vous parlez de ça ? Qu'on a les anciens. Voici comment je vous ai dit dès le début du coup d'État. Je dis, ils vont nous saouler ici. Ils vont attaquer tous les leaders politiques. Vous savez, je vous avais dit, Wallah, ce sont eux-mêmes qui m'ont appelé. Ils ont cru que moi, j'allais tomber dans leur piège. Ah non, Damaro, c'est l'affaire des jeunes, les vieux l'envoient. Je les ai dit, Wallah, vous allez taper poteau. Je dis, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et ça ne marchera pas. Est-ce que le temps du processus c'était comme ça ? Là, il m'a dit, tu as peur des militaires toi-même. Vous, des journalistes comme ça, des vouriens, vous savez le coup d'État ? Ils n'ont pas pensé aux blogueurs, ils n'ont pas pensé aux activistes. Il a cru qu'ils pouvaient acheter les journalistes. Ce n'est pas pour rien que votre subvention, ils ont presque doublé aujourd'hui. Tout ça pour acheter les consciences. Regardez Ibrahim. Ibrahim Diallo de film. Il n'y a pas plus démagogue que lui. Quand on vient parler que non, le président de la CENI a détourné 400 milliards et puis ils sont là à tomber dans ce piège-là. Parce que tout simplement le bandit veut rester et quand il voudra partir, ils vont mettre quelqu'un. Ce sont eux qui vont organiser les élections, ils vont mettre les hommes, ils vont enlever les maires et consorts-là. Ce sont leurs préfets. La personne qu'ils veulent mettre, ils vont mettre la personne. Et vous êtes là. Si le président de l'institution a un problème, c'est cette personne qu'on enève. Mais la CENI devrait rester. mais comme ça fait partie de leur plan B de mieux s'armer pour organiser des élections, c'est ça Abaka Diallo. Ils font la propagande. Oh oui, la CENI, pour ne pas qu'on parle plus de la CENI. C'est cette propagande. Même les élections, ils n'ont pas donné 500 millions à la CENI. Comment un individu va... Vous avez vu comment les élections se sont passées. Pour une première fois, l'État guinéen organise. Il y a eu Covid, il y a eu tout. Et il faut être fier du procès Alphacondia. Le seul dans la sous-région, il ne compte sur personne. Covid vient, six mois l'électricité, six mois le cadeau, transport, cadeau. Vous les journalistes démagogues, le bandit est venu, il a donné quel emploi ? À part supprimer. Et vous êtes là, vous dites, oui, non, le ministre de la fonction publique, il est en train de faire un bon boulot. Quel bon boulot ? Les Guiniens crèvent de faim, sans emploi, et vous êtes là qu'au bon boulot. La transition, c'est quoi ? C'est d'organiser des élections et foutre le camp des journalistes démagogues. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Vous, des vendus comme ça, là. Parlez de votre subvention. Au lieu d'augmenter vos subventions, il n'y a pas d'autre chose à faire ? Des démagogues comme ça, bar, café, on est fatigués de vos conoris, là. Moi, je vous ai dit, vous allez tout faire. Nous, on va parler. Vous n'allez pas nous faire taire ici. Et Inch'Allah, la vérité va triompher. C'est juste question de temps. Vous savez, bel et bien, il n'y a aucun pouvoir qui a été aussi exposé que le pouvoir de laïma dit. On attend juste le jour. Tout le monde peut taper. Tout le monde peut taper sur lui. Ils peuvent taper sur lui à tout moment parce que c'est un bandit. Il a dit ici, non, on ne va pas refaire les erreurs du passé. Toi, avant de l'auditer, tu as présenté tes biens. Non. Il y avait la crise politique. Elle a salu d'aller aujourd'hui à l'étranger. Bantamassu à l'étranger. Abaka Asuma à l'étranger. Kunduno à l'étranger. Le professeur Al-Fakonde, on n'en parle pas. En prison aujourd'hui, combien de personnes ? Toi, tu as changé quoi ? Bandit, tu n'as pas été élu par le peuple. Tu n'as pas été élu par le peuple. Tu n'es pas l'élu du peuple. Oui. Tu n'es pas l'élu du peuple, là, il m'a dit. Tu n'es qu'un bandit. Donc, vous êtes en train de vous fatiguer. Les Guinéens, vous pouvez témoigner ici. Qu'est-ce qui a marché ? Celui qui a donné le courant, toi, tu es venu augmenter la facture de courant. Tu as changé quoi ? L'autre a donné de l'emploi. Il n'a pas voulu faire souffrir les familles. Toi, tu es venu, tu les as mis à la retraite. Tu as changé quoi ? Ah, tu te dites, non, moralisation de la science publique. Vous êtes en train de nommer vos copines, vos parents. Toi, tu as changé quoi ? Crise politique. Ceux qui t'ont acclamé hier, ils sont en prison aujourd'hui. Les Fonique et Mange, tu as changé quoi ? Donc, c'est pour vous dire que tous les ingrédients sont là pour taper là. Il m'a dit, c'est un bandit. Le CNR des Bala est un bandit. Idi Amin est un bandit. Amara est un bandit. Et ces bandits-là, on doit les dégager. Rien ne marche dans le pays à part bavarder seulement qu'on va vous laisser. Bon, je vais terminer. Vous savez, il y a des gens qu'au nom, on les dérange. Le coup que vous préparez contre moi, aux États-Unis ici, vous allez taper poteau. Moi, je vous ai dit, je suis prêt. Moi, je suis prêt à tout moment. Je suis prêt à tout moment. Voilà. ici, je suis guinéen. Voilà. 100%. OK ? Si vous êtes prêt de me convoquer, faites-le. Si vous voulez aussi passer par les mains noires pour me faire du mal, faites-le. Mais moi, je suis confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que je le fais, je le fais pour le pays. Je ne suis pas journaliste. Vous m'avez vu ici. Vous, les bandits, au moment que vous étiez dans le gouvernement, en train de défendre ce gouvernement. Donc, rien vous menace. Toute personne qui va vous dire, ah, on peut faire ça, Damaro, ils vont juste bouffer votre argent. Ils vont juste bouffer votre argent. Tant que vous n'allez pas laisser le cadre et tant que vous n'allez pas organiser des élections et foutre le camp, moi, Damaro, je ne vous laisse pas. Voilà. Et moi-même, je ne compte même pas sur les élections. Parce que quand vous allez organiser des élections, même si on veut aujourd'hui UFDG, RPG, UFR, Fusion, un parti, on met Seloudal, ils ne gagnent pas. On met Cidia Touré, ils ne gagnent pas. On met Docteur Kassori avec le CNRD, ils ne vont pas gagner. Ça, je vous le dis, si on veut aujourd'hui, on dit oui, alliance politique, RPG, UFR, UFDG, Anad, Bill Lois, même si Cidia Touré ne gagne pas. Docteur Kassori, personne ne va gagner. Parce que les bandits, c'est ça leur plan aujourd'hui. Finis avec tout le monde, mettent leur candidat après et les bandits, regardez, ils sont en train de construire, ils n'ont même pas peur. Ils se disent que c'est ça leur politique, il faut détruire les autres. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tout ce cinéma que le guignol Gomu est en train de faire, ils sont en train de nous faire perdre du temps. La solution, si El Asseloudalé, les Cidia, ils se retrouvent auprès du post-Alfa Kondé, ils n'ont pas démissionné. Ils peuvent signer des accords. Wallah, Bill Lois, ça va, le changement là, ça sera énorme. Ça, je vous le dis, si il a été légalisé un peu, c'est parce que Cidia Touré et El Asseloudalé, les militants de l'UFDG sont sortis. Mais Bill Lois, aujourd'hui, si El Asseloudalé ont mis de leur gueule de côté, Cidia Touré, ils se retrouvent autour d'une table, Bill Lois et les bandits vont sauter. Non, là, ils vont partir. Ils ne pourront rien. Et c'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour nous diviser. C'est pourquoi ils sont en train de faire. Je vous dis, là, il m'a dit, même après le 2 ans, Bill Lois, il ne partira pas. Et après, quand on va lui mettre le feu, c'est là qu'il va encore chercher à mettre quelqu'un. C'est tout ce qu'il... Au fur et à mesure, ils sont en train de durer, ils sont en train de se préparer. Ça, je vous le dis. La solution, c'est que le peuple doit sortir. Et l'armée républicaine, ils doivent mater ces bandits. Sinon, la Guinée va rester un pays des narcos. C'est ça, la vérité. La Guinée restera un pays des narcos. Il faut que les gens comprennent. Tout ce cinéma-là, au dialogue, ils sont en train de nous faire perdre du temps. Même le procès, comment des bandits peuvent organiser des procès ? Comment des bandits peuvent organiser des procès ? Comment des bandits peuvent parler de la CRIEF ? Comment des bandits ne présentent pas leurs biens ? On nous parle de la CRIEF. C'est de se moquer de qui ? C'est de se moquer de qui ? On leur dit présentez vos biens. Ils ont eu problème avec FNDC. Il n'y a même pas d'élection. Ils ont eu problème avec l'UFDG. Des bandits comme ça ne pensent qu'à leur intérêt. Je vous ai dit que le coup d'État était un instinct de survie. Là, il m'a dit qu'il est en train de sauver sa tête et il est en train de gâter tout parce qu'il a peur. Donc, merci à vous. Sous-titrage ST' 501